Musique Le sud par là, c'est Poissy, le centre-ville, autrement dit. Derrière nous, c'est la Seine. Musique Alors voilà, là, on est aux limites de la cité de Saint-Exupéry, ex-mouchoir. Musique Et l'avantage qu'on a, c'est la forêt de Saint-Germain. Musique Tout au bout, c'était le petit bois où on allait se promener, qu'on allait jouer, parce qu'il y a encore les arbres et c'est le long du stade. Et là, tout ça, c'était les champs. C'était les champs du Piquinat. Musique Musique A 92, on était venu, on était que seulement, on était les seuls étrangers, les seuls noirs. Musique Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, le quartier s'appelle Les Mouchoirs. Les jeunes, ils le revendiquent, ce nom-là. C'est le quartier, c'est le quartier Saint-Exupéry. Musique Dès le départ, j'ai été attachée au quartier. Moi, j'ai toujours été attachée au quartier et aux familles du quartier. Ici, Saint-Exupéry. Ici, Saint-Exupéry. Ici, Saint-Exupéry. Mais, c'est le quartier. C'est le quartier. C'est le quartier. C'est le quartier. Ça, c'est dans le petit bois, je ne sais pas si tu te rappelles. Si, 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 je me rappelle. Regarde, tu étais petite. Regarde, ta mère, elle sent bien sa soeur, Madeleine. Je suis allée à Poissy le 22 juillet 1947 à l'hôpital de Poissy. Après, mes parents, ils ont habité le vieux Poissy. Et après, en 54, on arrivait à la Croix-Verte. Ça, c'est dans les maisons, vous voyez. On avait un poêle à mazout, on étalait le linge. Ça, c'est dans les maisons. Voilà, c'est dans les maisons. Là, on est toutes les deux. On s'est connus à la Croix-Verte. Quand Martine est venue habiter à la Croix-Verte, et moi. Et après, j'ai fréquenté son frère à 14 ans. Il s'est venu le beau mari après. Là, on le voit bien, la petite maison. Là, c'est toi et ta bonbon qui étale du linge. Là, moi, j'habitais dans la maison-là. Et Française, tu habitais dans le petit lotissement de 5-6 maisons. Et c'est là que j'habitais où il y a le bur. Le bur, il existe toujours. Je me suis dit que c'était pour séparer la ligne de chemin de fer. Et là, on étalait du linge au fond. Et le bur, il existe toujours. Voilà. La Croix-Verte, c'est une cité d'urgence. Une cité d'urgence parce qu'ils relogaient les gens qui n'avaient pas de moyens. C'est l'abbé Pierre qui a construit ça en 1954. Et on est arrivés à la Croix-Verte parce qu'on habitait à la place du petit marché. Et le vieux Poissy commençait à démolir les maisons et tout ça. Et comme mes parents, ils n'étaient pas riches, comme l'abbé Pierre a construit la Croix-Verte. Et c'est comme ça qu'on arrivait à la Croix-Verte en 1954. Tout le monde se connaissait. Il y avait combien de maisons en tout dans la Croix-Verte ? On était pas mal. On était pas mal. Il y avait plus de sans-maison, je pense. Et tout le monde se connaissait. Ah oui. C'était une Croix-Verte formidable. On n'était pas riches mais heureux. Malgré qu'on avait des difficultés, on était heureux parce qu'on s'aidait entre nous. Mais bon, on faisait ce qu'on pouvait. Nos parents, ils travaillaient. Ils nous nourrissaient, tout ça. On allait à l'école au Sablon. Mais par contre, on n'avait pas de quart. On allait à pied. Et moi, comme j'étais l'aînée, j'emmenais tous les gosses, la rue des Italiens, j'emmenais tous les gosses du quartier. Mais j'ai eu froid aux mains parce qu'on avait froid. On n'avait pas de chauffage, on n'avait rien. Mais c'était bien. C'était bien. On rentrait de l'école, on cassait du bois avec le chevalet, tout ça. On allumait le feu, tout ça. Et puis, il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. Alors, on faisait chauffer le bassin puis on se lavait devant la cuisinière. Mais à Poissy, il y avait des douches. Il y en a qui allaient aux douches. Mais nous, on n'y allait pas. On se lavait. Mais on était propres, attention. On était un petit peu livrés à nous-mêmes. Mais on était livrés à nous-mêmes. On faisait ce qu'on voulait. Quand mon papa est décédé, justement, ma tante, qui n'avait pas d'enfant qui habitait à Boulogne, elle a dit à ma mère, il faut les placer parce qu'ils vont faire des conneries. On était un peu livrés à nous-mêmes quand même. On s'entendait tous, mais on aurait fait des bêtises. C'est comme ça que j'étais placée en pension pour éviter de... Tu as resté jusqu'à 14 ans. Je suis restée jusqu'à 14 ans. On est revenus là parce que c'était notre enfance, déjà. On est revenus dans notre coin d'enfance. En 85, on a commencé à faire les papiers, à faire notre prêt pour acheter cette maison. Et on a déménagé le 20 décembre 86 parce qu'on voulait passer Noël dans notre maison. Voilà. Et vous faites. On est arrivés dans le quartier en 1986. On était contents d'arriver plutôt à Saint-Aix que dans un autre quartier. Après avoir vécu tous les deux en bossant à l'extérieur un temps, arrivés à la retraite, Marie-Claude a eu l'idée d'améliorer ce qui se passait dans ce quartier qui était en train de se déglinguer un peu. Il y avait énormément d'agitation nocturne ici jusqu'à vers 2h du matin, facilement. C'était là que s'exprimait un peu la hargne de la jeunesse qui se sentait enfermée là-dedans et qui se faisait entendre tant qu'elle pouvait. Et ça a été un été assez extraordinaire en ce sens qu'il y a eu des discussions toutes les nuits pendant les deux mois d'été, on peut dire. Et finalement, on a commencé à faire des réunions à l'automne et l'idée, c'était de mélanger toutes les populations, toutes les couleurs, tous les âges, les sexes. Et nous créons cette association qui s'appelle TES, Tous Ensemble à Saint-Aix. C'est le nom qui a été choisi démocratiquement. TES, c'est naïf, un peu fou. C'est parier sur le sourire, la poignée de main, la convivialité de tous avec tous pour essayer de remonter la pente dans ce quartier. TES, c'est une association qui, entre guillemets, prend au Père Noël. Nous n'avons pas la prétention de transformer Saint-Aix en Pays du Père Noël, mais nous avons décidé de retrousser nos manches, tous ensemble, bien entendu. Oh là 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 ! Oui, au moins, il me dit bonjour. Toi, tu ne me fais pas la bise. Tu passes et tu fais semblant de ne pas me voir. Ça va ? Ça va. Tu dis bonjour ? Bye bye. Au revoir, ça y est, il commence à parler. Toi, tu vas avoir des problèmes. Bonjour. On avance vers la forêt. J'habite à Poissy depuis 1999. Arrivé à Saint-Aix en 2000, j'ai trouvé la cité qui faisait vraiment peur. Et je me posais la question, est-ce que je vais accepter de vivre ici ou repartir directement à Strasbourg, comme c'était mon but. Quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression d'être dans une poche de mouche, le mouchoir. Ben, on l'appelle, le mouchoir. Personne ne parlait à personne. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Les gens se regardaient, ne se reconnaissaient pas. Pourtant, ils étaient tous dans la même cité. Ils vivaient tous les mêmes problèmes. On avait tous les mêmes soucis. Et j'ai vraiment du mal à m'adapter. Mais petit à petit, j'ai réussi à me faire beaucoup d'amis. Et un jour, Mme Bête Bédère est venue me voir. Elle m'a demandé, est-ce que vous ne voudriez pas faire partie d'une association qui s'appelle TES ? Juste après, il y a eu l'amicale des locataires, M. Louel, qui est venu et qui m'a demandé d'être vice-président de l'amicale. Et j'y suis resté pendant 10 ans. Nous avons organisé beaucoup de repas de quartier, beaucoup d'activités. On a rassemblé les femmes qui ne sortaient pas, qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas. On a essayé d'en faire une grande famille. Ce qui a fait que les voisins qui ne se disaient pas bonjour au départ, s'invitent chez eux aujourd'hui. Les jeunes qui ne se supportaient pas font des matchs de foot ensemble. Bonjour. Ça va ? Ça pousse ? Ça pousse, ça pousse. C'est bien, c'est bien. Assalamu alaikum al-hadja. Ça va ? Oui, ça va, ça va. Ils sont belles les pleurs, hein ? Bien les pleurs, hein ? Mais la plus belle, c'est toi. La plus belle pleure, c'est toi. La plus belle pleure, c'est toi. Alors voilà, là, on est aux limites de la cité de Saint-Exupéry, ex-mouchoir. Et l'avantage qu'on a, c'est la forêt de Saint-Germain, qui commence ici. Et à l'époque, en 99, quand je suis arrivé, on a eu de grands problèmes avec les animaux sauvages, dont les sangliers, qui venaient fouiller les poubelles et qui faisaient peur aux enfants et aux mamans qui partaient surtout le matin de bonne heure. On est descendu plusieurs fois parce qu'on a été alerté par les habitants qu'il y avait beaucoup de sangliers. et avec l'amicale et les locataires, on s'est tous mis en rang et on a obtenu que les trois oeufs nous fassent tout ce que vous voyez et fermé jusqu'au fin fond. Donc on est protégés par tout ça. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est la sécurité. Ça, c'est un chien, je ne sais pas d'où il vient. Il y a son copain qui arrive et c'est fini. Et voilà le propriétaire. Allez, allez, viens, viens, viens. Allez, vas-y, vas-y. Voilà, voilà, voilà. Juste derrière cet immeuble, vous avez la forêt. Là, c'est la route qui mène la maison Lafitte avec les pavillons. Vous avez le centre-ville qui est vers ma droite. On peut voir la mairie, on peut voir le centre-ville d'ici. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de fête des voisins. Non, non, non. On ne connaissait pas tout ça. Vous savez, les fêtes des voisins sont arrivées au conçu peuple avec ce mélange d'ethnie, de race. En 1992, on était venu, on n'était que seulement les seuls étrangers. Ici, dans le quartier. On était les seuls étrangers, les seuls noirs. Bon, il y avait quelques arabes aussi, quelques maghrébins, mais on n'était que les seuls noirs. Et bon, quand ils ont vu que de 1993, 1994, on envoyait des étrangers et les métropolitains, comme vous, sont partis. C'est ce que moi, je les appelle métropolitains. Je ne vais pas dire les Français, mais enfin, tout le monde est français. Donc, ces métropolitains sont partis, partout, ils sont partis. Et c'est comme ça, ils nous ont envoyé des gens, des Africains, des Congolais, des Aïrois, des Sénégalais, et puis, bon, et puis, beaucoup de Maghrébins. J'aime ce quartier. Ce quartier, ce texte, il y a tout, il y a tout. On peut connaître, on peut commencer à connaître le monde à partir d'ici. On peut connaître, à savoir, vivre ensemble, surtout, vivre la vie ensemble. considérer l'autre, l'autre qui n'est pas de toi, comment le prendre, comment le considérer. C'est ça surtout, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui moi m'intéresse ici. C'est-à-dire connaître celui qui n'est pas de la même peau que de moi, de la même ethnie que moi, même race que moi, et on se voit, on cause. Ça, c'est formidable, ça. Moi, mes enfants ne connaissent pas en ce moment l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Pourtant, elles sont africaines. Je leur demande des fois, est-ce que vous voulez qu'on retourne en Afrique ? Non, 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 non. Je ne vais pas y aller en Afrique. Et pourquoi ? Oh, non. Mais, oh, moi, j'aime l'Afrique, j'aime l'Afrique, moi. Je leur explique, elles disent, non, c'est pas bon, c'est pas comme ça, il faut continuer. Mais, elles ont vécu ici. Elles ont encore, en fait. Donc, Sous-titrage ST' 501 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 Normalement le mouchoir, c'est ce quartier-là et les pavillons, c'est tout le bas de poissons. Je suis arrivé en 1999 et je travaille ici depuis 2003-2004. Le préfabriqué a été construit je pense en 2001 et il y avait une jeune fille qui travaillait dedans. Parfois il y avait des petites tensions et moi je m'imposais un petit peu pour essayer de remettre de l'ordre. Et c'est là que je m'ai suggéré si ça m'intéresse de travailler avec elle. C'est là qu'est parti mon travail on va dire. Je suis responsable du local et j'en charge deux animateurs. Les jeunes ils m'apprécient, j'ai su les écouter et les aider dans leur démarche et les orienter selon ce qu'ils veulent faire. Le fait d'avoir créé des activités, tout ça, ça a permis la cohabitation et l'échange entre les jeunes d'ici et les jeunes de là-bas et même les jeunes du centre-ville. Quand j'ai commencé à travailler on va dire ouais c'était pas évident parce que j'avais en charge des jeunes qui avaient pratiquement mon âge voire plus. Certains veulent te tester un petit peu, te charrier dans ce que tu fais. Mais bon c'était pas évident parce que moi je travaille, je travaille en même temps j'habite dans le quartier et quand je sors forcément je suis pas dans mon lieu de travail mais je suis dans mon lieu de travail. Les jeunes ils aiment bien ce quartier et même moi j'aime bien ce quartier, c'est un quartier agréable. Tout le monde se connaît et les gens ils se respectent, je me suis battu pour ça et à force les gens ils respectent le travail et respectent le local, ils savent que c'est mon lieu de travail on va dire. J'ai fait en sorte qu'il y ait une stabilité dans ce local là. Tout le départ, quand je suis arrivée au club, il y avait très peu d'enfants, il y en avait moins de 12. Alors ils sont arrivés, ils arrivaient avec un franc et ils venaient pour payer l'activité. Alors là j'ai dit ah non il y a vraiment un travail à faire, j'avais ni leur nom ni leur prénom. Donc je me suis dit on va aller quand même chercher d'autres enfants, je pense pas qu'il y a que 12 enfants dans le quartier. Et je me suis dit avec tous ces enfants là, un après-midi, on les a pris et on a été faire du porte-à-porte pour dire voilà, maintenant dans le quartier il va y avoir des activités mais ça sera ensemble. On a défendu la structure Bec-Léon pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants dans cette structure. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 150 enfants qui arrivent. Donc voilà, entre le 12 du départ et ce qu'on reçoit aujourd'hui, voilà on voit que le club s'est bien fait connaître. Quand je suis arrivée au club, au bout de deux ans, je suis, non même au bout de cinq ans, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, je suis tombée malade. Et je ne pouvais finalement au bout d'une semaine plus conduire, j'avais plus de force pour conduire. Et ça s'est su dans le quartier et beaucoup de familles sont venues me dire vous pouvez dormir à la maison. 19 ans après, puisque mon aîné a 19 ans Théo, je m'en souviens et à chaque fois que je le raconte j'ai la même émotion. Parce que voilà, pour moi mes enfants sont nés, les deux Théo et Manon, grâce au quartier qui m'a accueillie les bras ouverts. Et avec tant de gentillesse et sans jamais jusqu'à aujourd'hui rien me demander en retour. Accroche-toi ! Accroche-toi à ma puce ! Dès le départ, j'ai été attachée au quartier. Moi j'ai toujours été attachée au quartier et aux familles du quartier. Donc le quartier Saint-Exupéry pour moi c'est un vrai quartier d'adoption. Je l'adore et le mot n'est pas trop fort. J'aime les familles qui y habitent. J'ai habité à la Croix-Verte. C'était des petites cités d'urgence que l'abbé Pierre nous avait fait quand on est parti de la place du petit marché. Le vieux voici ? Bien sûr, c'est des cités d'urgence qui ont duré 30 ans. Et voilà, on est tous heureux ! Ici c'est la poissie ! 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 C'est la poissie !